Bonjour à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et on se retrouve aujourd'hui pour parler couture et plus spécifiquement couture enfant et même couture nuit, enfin ce que j'appelle nuit moi, donc pyjama et sous-vêtements pour enfant. Alors pour enfant, ado, enfin 9 ans et demi, 13 ans et demi, donc voilà on est quand même près du pré-ado-ado quoi, voilà, plutôt que de l'enfant-enfant, moi j'appelle enfant 5-6 ans, vous voyez. Donc voilà, avant toute chose, je tenais à souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont nouvellement abonnées et un grand merci à ceux qui sont là depuis le début et qui prennent toujours le temps de laisser un petit commentaire ou un petit like. Voilà, la dame va s'arrêter là parce qu'elle est très gênée quand il faut parler de ce genre de choses, donc on va s'arrêter, on va passer directement à la couture. Donc il y a quelques temps de ça, j'ai pris l'initiative de vouloir coudre un peu mes chutes de jersey et en même temps, je venais d'en racheter. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe, je venais de racheter du jersey et je me suis dit, tiens, il faudrait quand même finir tes coupons qui restent et rien de tel que d'écouler les chutes que de faire ça en petit gabarit, donc j'ai commencé à faire des vêtements pour les enfants. Vêtements de nuit puisque c'est du jersey, alors je dirais pas barioler, mais dès qu'il y a des motifs, on commence à grandir, donc effectivement dès qu'on commence à avoir un petit peu de motifs, ça tique un peu pour aller à l'école avec un, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en premier j'avais fait les sous vêtements mais je vais en parler dans la deuxième partie et je vais vous parler des pyjamas, c'est les derniers que j'ai fait et alors je vais vous montrer les deux et je vais vous parler d'abord du pantalon, je vais vous montrer les deux mais je vais vous parler du pantalon. Alors ils sont pas très bien mis parce qu'ils partent au lavage, voilà donc normalement vous devriez bien voir, c'est un bleu, c'est des petites fusées, il y a des étoiles, il y a tout, donc ça c'est le pyjama de monsieur Johan, c'est du bleu parce que je pense qu'on verra aussi de l'autre côté et ça c'est celui de mademoiselle Alice et on croirait du bleu mais c'est un verre d'eau, mais vous voyez on le voit, vous avez le retour bleu, enfin moi je le vois bleu peut-être qu'une fois que... attendez, non vous le voyez, je trouve que vous le voyez bleu, il est verre d'eau, voilà, avec des petits renards. Les deux tissus proviennent de chez Tissus Loli Shop que j'ai acheté cet été, je pense pendant les sols d'été, je sais plus, mais enfin ils avaient fait une promotion et du coup j'avais pris les deux, je sais plus pour combien mais c'était très intéressant. Donc voilà pour les pyjamas. Au niveau donc du pantalon, je vais aller assez court puisque en fait ce que j'ai fait il y a quelques années de ça, j'ai... comment ça s'appelle ? J'ai patronné moi-même à partir d'un patron, enfin d'un patron d'un... de leur propre pyjama du commerce. Donc en fait j'avais déjà commencé, donc pour celui-ci je l'avais déjà fait il y a quelques années puisque c'était pour Alice, donc j'avais bien décalqué. Ça lui va parfaitement, donc c'est nickel. Donc en gros, si vous voulez le faire vous-même à la maison, c'est tout simple, vous prenez le pyjama du commerce de votre enfant, peut-être même le votre, je ne sais pas. Prenez le pyjama du commerce, ce que vous faites c'est que dans le sens là, oui alors vous prenez le devant, vous mettez, je ne sais pas si je suis clair, vous mettez sur le devant, sur le papier, moi j'ai tracé comme ça et ensuite j'ai rajouté un centimètre de marge de couture. Sur le haut, j'ai dit mon ventre qui gère vous, désolé, sur le haut j'ai fait, donc ça fait 2, 2 et 1, 5 cm de plus, vous voyez pour que ça fasse le petit repli de 1 et les deux bandes, c'est ça 4, je ne sais pas si je suis claire, pour insérer l'élastique. En gros, vous m'avez compris quoi, vous faites un centimètre de marge de couture et puis la longueur en double pour pouvoir mettre votre coulisse d'élastique selon la largeur d'élastique que vous voulez, moi c'est des élastiques de 2 donc ça faisait 5. Et en bas, je rajoute aussi 2 cm pour faire désourler, hop, dans le sens là, ça sera mieux. Allez, me fais moi un point s'il te plaît, il n'en a pas envie, il n'est pas content, il n'a pas envie, bref, pour faire un point et voilà, je le couds au point droit. Je ne suis pas du tout adepte du, comment ça s'appelle, de la double aiguille, je trouve que ça vieillit très mal, ça, oh, désolé, je suis un peu blanche, ça vieillit très mal et c'est toujours les points qui sautent, donc c'est assez, c'est assez désagréable. Finalement, si vous faites, enfin, moi je les ai allongés suffisamment, je trouve que ça fait relativement bien. C'est très simple, comme je vous dis, c'est parce que je l'ai patronné moi-même, donc je n'ai pas trop à vous parler d'un patron. Donc voilà, celui-là, je l'avais déjà fait, donc j'ai posé le papier sur le tissu, j'ai découpé, j'ai cousu, c'était fait en une heure. Pour Alice, par contre, il y a eu un petit souci. Alors, je vous explique pourquoi. Je m'étais arrêtée, j'étais persuadée d'être allée au moins jusqu'à 14 ans, mais en fait, je me suis arrêtée à 12 ans. Donc, ce qu'elle avait déjà et qui lui était trop petit. Donc, ce que j'ai fait, attendez, je vais essayer de vous régler que vous n'ayez pas non plus le... Je ne sais pas ce qu'il me fait. Pas trop blanc, parce que c'est un peu bizarre le temps dehors. Donc, je reprends. Pour Alice, du coup, je m'étais arrêtée au 12 ans. Et je me retrouve qu'il vaut mieux quand même qu'elle mette du 14. Alors, elle, elle fait quand même 1m67, donc quasiment ma taille. Et dans le commerce, elle commence à mettre 36-38 selon, parce qu'elle est vraiment assez grande. Elle aime bien être à l'aise aussi. Donc, voilà. Elle les essaye selon les magasins, c'est soit du 36, soit du 38. Sur Burda, en général, elle est sur du 34-36. Bon, voilà. En gros, celui-là, ça n'allait pas. Donc, j'ai repris mon 12 ans. Je lui ai découpé. Il était trop petit. Et du coup, j'ai rajouté au-dessus... Alors, j'ai refait de nouveau ma fameuse bande. Sauf que ce coup-ci, j'ai rajouté 1cm de plus. Donc, j'ai fait une bande de 6cm plus mon tour de taille. Parce qu'il fallait que je couse en... Je vous le montre, vous ne voyez pas, vous. Alors, il fallait que je couse en bas. Voilà, j'ai cousu en bas le petit repli, comme ça, dans le sens-là. Purée, je ne suis pas douée aujourd'hui. Tiens, dans le sens-là. Cache-toi. Voilà. Et ensuite, j'ai fait mon repli. Et par contre, je l'ai pris comme ça. En sandwich. Ah, purée, je ne suis pas douée, là. Ça en tient. Voilà. C'est ce qui m'énerve. Je suis en train de regarder qu'il ne fait pas vraiment le point. Et ça m'énerve. Bref. Donc, j'ai tout cousu au point zigzag. Pour lui rajouter une petite hauteur. Parce que ça lui tombait vraiment sur les petites hanches. J'espère être claire avec ses coutures de pyjama. Puisque je n'ai pas de patron à vous expliquer. Donc, c'est ma base. Ah ! J'ai un téléphone. Excusez-moi, messieurs, dames. Je ne sais pas qui c'est. Refusez. Au revoir, monsieur. Je ne sais pas. 0973. Je ne sais pas qui tuer. C'est incroyable. Dès qu'on met le truc. Bref. Mais c'est laborieux, ce début de vidéo. Et ensuite, j'ai rajouté aussi en bas. Je ne dis pas de bêtises. Parce que, évidemment, je n'ai pas noté celui-là de pyjama. J'ai rajouté... Deux. Ouais, c'est deux, je pense. Voilà. Donc, deux, quatre. Et, pareil. Ça fait six aussi, je crois. Cinq ou six centimètres. Et voilà. Pour faire un ourlet de deux. J'ai fait un repli. Et je l'ai cousu d'un seul coup. Je réfléchis. J'ai cousu ça, il y a... À la rentrée. En septembre. Donc, on est... Là, aujourd'hui, on est le 8 novembre. Donc, ça fait un petit bout de temps, quand même. Donc, voilà. Pour rajouter, pour qu'elle n'ait pas vraiment le pantalon en bas des pieds. Enfin, comment dire... Elle l'avait plutôt... Je n'irais pas à 7 ou 8e. Mais bien au-dessus de la cheville. De l'os de la cheville. Et ça, elle n'aime pas trop. Et ça, ça tombait sur les petites hanches. Donc, du coup, j'ai remodifié comme ça. J'espère avoir été plus ou moins clair. C'est mon propre patronage. Donc, c'est pas forcément facile à vous expliquer. Moi, c'est facile. Parce que j'ai toujours le même patron depuis quelques années. Là, j'ai juste rebidouillé une ceinture, si vous voulez, supplémentaire. Et des bas de pantalons supplémentaires. Mais donc, voilà. Ça lui va bien. Mais c'est la dernière fois que je lui fais. Parce que, du coup, elle est quand même assez grande. Et je pense que c'est pareil pour mon fils. Je devrais m'arrêter aux 12 ans. Parce qu'après 14 ans, ça rebouge encore la fourche, etc. Donc, pour le prochain pyjama, je lui ai dit qu'on cherchera sur mes burdas. Ou peut-être d'autres patrons. Pour qu'elle puisse avoir un pantalon de pyjama plutôt tranquille. Mais qu'il lui monte bien comme elle aime bien en haut. Et qu'il lui descende bien au pied comme elle veut. Donc, voilà. Ça, c'est pour les pantalons de pyjama que j'avais patronnés moi-même. Et je vous ai grosso modo expliqué comment j'ai fait. J'espère que ça a été. Parce que je sens que j'ai été cafouilleuse. Je vous l'ai dit. Je ne suis pas très bonne pour expliquer les trucs. Mais voilà. On va passer maintenant... Les bas de pyjama sont faits. On va passer au haut. Et pour les hauts, je vous mettrai les photos ici des magazines. Pour le haut, pour le pyjama de Johan, je suis... Je ne me souviens pas du nom. Donc, je vous mettrai la photo là. Je me suis inspirée d'un... Non, je vous jure, je ne l'ai pas marqué. C'est quand même fou, quoi. Je vérifie quand même. Non. Bon, c'était une robe dans un... Je vous mettrai la photo. C'était une robe tunique pour petite fille dans un de mes burlats. Et je me suis dit, mais attends, regarde... Quand j'ai vu le dessin technique, j'ai vu tout de suite que ça faisait un t-shirt. Donc, je lui ai, hop, cousu le haut qui va avec. Et là, vous allez voir la différence homme-fille... Enfin, fille-garçon tout à l'heure avec les poignets de manche. Bref, donc, résultat, je lui ai refait tout ce petit haut. J'ai coupé... À un moment donné, je crois qu'il faut rassembler deux trucs de patron. Et en fait, j'ai pris... J'ai tiré un peu droit pour faire un haut de pyjama. Et ça lui va très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait vraiment un beau petit t-shirt. Le seul truc que j'ai oublié de faire, c'est que vous voyez, comme c'était une tunique, ça descend un peu en évasé, quoi. Je pense que j'aurais dû un peu plus tirer droit. Et clairement, ça me donne vraiment un patron, un super patron pour des t-shirts à manches longues pour petits garçons. Il faut juste maintenant que je reprenne ça. Et aussi, autre chose que je ne vous ai pas mis, c'est que voilà. Ça, c'est leur bande d'encolure. Vous voyez, du coup, il y a un pli dans le dos. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a un pli dans le dos. Pourquoi ? Parce qu'ils font toujours... Et c'est ce que je leur reproche la deuxième fois, que je tombe sur ce problème sur les burdins. Ils font toujours, toujours, sans arrêt, une bande d'encolure qui est trop petite. Ils s'en servent, vous savez, comme du bord-côte. Sauf que moi, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être juste moi, mais je trouve que le bord-côte est quand même relativement extensible. Alors qu'une bande d'encolure fait dans le même jersey, elle n'est pas forcément extensible. Donc, j'aurais dû faire comme je fais d'habitude. D'habitude, ce que je fais, c'est que je coupe ma bande d'encolure beaucoup plus grande. Je l'assemble en entier. Ici, normalement, ça reste ouvert, vous voyez, à cet endroit-là. Là, de ce côté-là, ce serait mieux. Ça reste ouvert. Là, je l'assemble, je refais, je renlève mes pinces ici, je rassemble ici à la couture du milieu et je remets comme il faut. Ce qui fait que c'est légèrement tiré, puisque comme je vais coudre, ça va un petit peu resserrer ici. C'est légèrement tiré, mais ça se place bien. Et ça ne fait pas ce genre de truc. Disgracieux derrière. Et ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème avec Burda. Les bandes d'encolure sont souvent petites. C'est comme les ceintures. Ils oublient les centimètres. Mais bon, ce n'est pas grave. La prochaine fois, je me le suis noté. Il ne faudra vraiment pas que je l'oublie. Après, au niveau des manches, ça lui arrivait pile en bas. Mais je n'avais pas fait attention. La manche de la petite fille, en fait, lui arrivait pile là. Sauf qu'il doit être un peu plus grand. Et alors, j'ai fait une taille normale. Ah oui, j'ai fait du 128 cm. Alors que lui, on fait 135. Le patron est taillé grand. Comme je vous l'aurais mis ici avec le nom, normalement, ça devrait aller. Ou si vous devez le refaire. Mais moi, je vous dis, je ne l'ai pas noté comme une andouille. Bref, ce n'est pas grave. Donc ici, ça s'est arrêté. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait ? Je te rajoute un bord. Ça te ferait une petite manche. Ou je te laisse accrue. Et lui, il me fait, non, c'est bon, accrue, tu laisses. C'est bon. Donc en bas, j'ai fait, je ne vous ai pas dit. En bas, j'ai fait un petit, un double rentré. Voilà, deux centimètres. Un centimètre, je dirais. Je n'ai pas fait deux centimètres. Double rentré, toujours pareil. Au point, un point droit, mais assez long. Vous voyez, ça reste élastique. Tout l'intérieur, ça, je ne vous ai pas montré. Même sur les autres. Tous les jersey que je couds, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de surjeteuse. Je les couds uniquement, hop, je vais vous le montrer ici. En point zigzag. Il y a un monsieur qui, oh là 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 là. C'est un collègue à mon mari. Son fils, il est un peu pas bien. Enfin, il est un peu pas bien. Non, il n'est pas, c'est pas qu'il est malade, c'est que... Enfin, bref. Et le chien ne supporte pas. Donc, ça risque d'aboyer. Je sais, je raconte ma vie. Ouais, moi, je ne sais pas si vous voyez. Bref, c'est des... Niveau de concentration zéro, aujourd'hui. Des points... Peut-être qu'on va le voir mieux. Zigzag ! Oh, mais putain, c'était laborieux. Voilà, là, vous le verrez mieux. Je pense. Ou pas. Oh, mais c'est pénible. Oui, vous le voyez un peu. Allez, vas-y. Non, pas du tout. Bon, bref, on s'en fiche. Fais pas le machin. Mais bon, croyez-moi sur parole. C'est du point zigzag. Alors, mal réparti, là. Je lis mes machins. Mal réparti à mon encolure. Voilà, je pense que c'est plus long. Voilà, c'est le modèle un peu évasé. Ça, je vous l'ai dit. C'est un bon basique, voilà. Pour un t-shirt manche longue. Franchement, je vais le refaire. Pour un... Un t-shirt manche... Les t-shirts manche longue classiques, je pense que prendre un truc... Un jersey uni. Et puis mettre un... Un flex ou quelque chose. Ou même un uni tout simple. Tout simple, hein. Parce qu'ils n'en ont pas des trucs unis. Par contre, ce coup-ci, je ferais les manches plus longues. Parce que ça lui arrive vraiment... Vraiment pile pile. Bah, comme ça, en fait. Ça lui arrive vraiment là. Ah oui, ça les gêne pas. Moi, j'aime bien. Vous voyez, mes manches. Il faut qu'elles dépassent, là. Ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais. Bon, alors, le t-shirt, c'est du commerce. C'est mon gilet. C'est le gilet que j'avais fait cet été. En pleine canicule. Donc voilà, pour le haut, pour Johan. Donc c'est une robe de chez Burda que j'ai transformée. Je peux le laisser sur l'envers. Il part au lavage. Que j'ai transformée en t-shirt pour mon fils. Et je pense même que je vais garder, comme je vous le dis, ce modèle. Parce que ça me fait un t-shirt manche longue. Nickel. Donc voilà. On va passer maintenant au... C'est là que je m'aperçois que j'ai rien noté pour le pyjama d'Alice. Le haut du pyjama d'Alice. Et hop. Donc, il est comme ça. Vous voyez, normal. Et là, alors j'avais un petit peu... Un petit peu... Bidouillé là. Enfin, bidouillé. Non, là aussi j'ai fait autre chose. Donc. Il s'agit du... Comment ça s'appelle ce truc ? Vous vous souvenez ? Enfin, vous vous souvenez. Pour ceux qui suivent les bilans couture femmes. Je m'étais fait en haut noir avec des smokes. Donc, comme ça sur le... Sur l'avant de la manche. Et ça remonte. Donc, je me suis servi. Pour ceux qui ont suivi les vlogs. Vous avez vu les périples. Enfin, vous avez vu comment j'ai fait. J'ai donc repris ce t-shirt. Qui est un bon basique. Parce que c'est un bon basique. La bande en collure. Ce coup-ci, j'ai fait comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que j'installe le truc. Et je remets derrière. C'est du t-shirt. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. C'est juste du t-shirt. Donc, les épaules. Les manches. Le dessous de manche. Ourlé. Terminé. Bande d'encollure. Fini. Donc, j'ai refait. Et là, il fallait que je change ma manche. Donc, ce que j'ai fait. Je vous l'avais expliqué en vidéo. Pour ceux qui regardaient. J'ai juste... Comme ça faisait une manche. Comme ça. Pour pouvoir faire le smoke qui remonte. Et faire droit. Mon ventre est en train de réclamer à manger. Si vous l'entendez, je suis désolée. Donc, comme ça. Et ça remonte. Et en fait, moi ce que j'ai fait. C'est que j'ai donc coupé en bas. Droit. Pour faire ça. C'était suffisant. Parce qu'en coupant droit. Sans rajouter les deux centimètres. Ça tombait bien. Donc. Et ensuite, j'ai fait mon double repli. Là dedans. C'est que de la... Enfin, pas que de la vidéo. C'est que du... De l'adaptation. On va dire. Sur ces deux patrons pyjamas. Enfin, maintenant ça ne bougera plus. Donc, ça va. Et sur le haut de la manche. Il fallait soutenir la tête. Il fallait... Là ici, il fallait froncer. Soutenir la tête de manche, etc. Chose que je n'ai pas fait. Là, j'ai plus ou moins... On va dire rattrapé la pièce. Au moment où ils mettent, vous savez, les deux points pour faire les fronces. Moi, j'ai un peu rattrapé en arrondissant. Clairement. Ça revient à peu près au même. Il y a pratiquement fallu que je remette un peu d'embus. Sauf que je n'avais pas le fronçage. Je ne sais pas si je peux faire mieux ou pas. Ou s'il vaut mieux. Finalement, je remette la tête comme elle est un peu bizarre. Oui, là. Pour répartir l'ambutu. Mais en tout cas. Voilà. J'ai un t-shirt de nuit. Presque. Même elle aussi, si elle veut. Ça lui fait un t-shirt manche longue. Simple. Si elle a envie. Je suis désolée pour la lumière. Par contre. Parce que je ne vois pas pourquoi ça fait blanc comme ça. Mais bon. Moi, vous verrez clair. Donc, voilà. Et... Qu'est-ce que je... J'ai rien d'autre à vous dire. C'était vraiment deux patrons de pyjama. Plutôt simple. C'est du pyjama aussi. On n'est pas sur un manteau. Donc, voilà. Et les deux. J'ai dû prendre ce que j'avais. Enfin, j'ai pris ce que j'avais. Parce que ça aussi. Je ne voulais pas réinvestir dans des patrons. J'ai pris ce que j'avais. Et j'ai essayé de voir ce que je pouvais en faire. Donc, voilà. Là, c'est un t-shirt. J'ai modifié la manche pour avoir une taille. Je lui ai fait, je voulais dire, en taille 30. Je n'ai pas noté. C'est n'importe quoi. Je n'avais pas noté. J'ai dû lui faire en taille 34. Ouais, c'est ça. 34 pour son 36-38. Donc, il faut baisser un petit peu quand même. Mais déjà, si ma mémoire est bonne. Moi, j'étais descendue sur un 38-40. Alors que je tapais, je ne sais plus. 40-44. Un truc comme ça. Enfin, bref. Il faut toujours baisser un petit peu normalement sur Burda. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, je vous dis un truc. Enfin, un truc. T-shirt très simple. On coud en haut. On coud en haut. On place les manches. Couture de côté. Hourlet. Bas. Et manches. Et puis le haut. Et alors là, pour les manches, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui dis qu'est-ce que je fais ? Je te les laisse accrues ou je te les allonge ? Là, ma fille de suite, elle m'a dit non, non, tu ne me les laisses pas accrues. C'est moche, ça. Vous voyez la différence entre un garçon qui, lui, elle les a voulu accrues. Il s'en foutait. Et une fille qui a voulu une finition propre. Différence garçon-fille. Ou alors, différence, soigneux ou pas soigneux. Quoi que non, en plus, c'est l'inverse. Parce que c'est Alice qui est quand même un peu plus bordélique que Johan et quand même un peu plus carré. Donc voilà, j'en ai fini pour les pyjamas. Et je vais vous retrouver maintenant pour parler des petites culottes. A tout de suite. Bon, je vous retrouve en élan demain. Parce qu'hier soir, le temps d'aller chercher le petit à l'école. J'avais fait une pause pour aller chercher le petit à l'école. Le temps d'aller le chercher, de le ramener au cathé, de récupérer Alice au bus. Donner un manche au chien. Je reviens ici, on ne voyait plus rien dans la pièce. Et puis comme ici, j'ai une fenêtre. Si j'allume, en fait, dans toute la rue, on voit. Donc voilà. Alors avant que je vous l'oublie, je porte mon haut burda qui est un haut chauve-souris là, comme ça. Et que vous voyez toujours extrêmement rouge. D'ailleurs, même le rouge à lèvres, je vois que vous voyez hyper rouge. Alors qu'en fait, c'est du bordeaux quoi. Je ne sais même pas. Si je m'approche, est-ce que vous le verrez ? Même pas, vous voyez, c'est hyper rouge flashy. Bref. Donc on va en passer. On va en passer. On va passer aux sous-vêtements. Pour enfants. Donc, c'est issu de ce La Maison Victor. Sans le reflet, ce sera mieux. La Maison Victor, qui est le numéro édition 2 mars-avril 2019, sur lequel j'avais déjà cousu cette robe-là, cette jupe-là, qui est la jupe Rosalie. Moyennement, enfin, c'est peut-être mon choix de tissu. Cette jupe, justement, je me demande ce que je vais en faire. Je l'ai rangé hier. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Bref. On revient aux sous-vêtements. Le premier sous-vêtement que j'ai cousu, c'est la culotte. Alors, je ne suis pas partie sur un modèle enfant. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je suis partie sur le modèle Piper. C'était pour Alice. C'est pour Alice. Le modèle Piper. Hop. Voilà. Qui est cette culotte-ci. Qui est une culotte qui a l'avantage. Je ne sais pas comment dire. Qui a la particularité. Voilà. De ne pas avoir d'élastique. En fait, c'est une culotte. C'est cousu avec un biais élastiqué. Moi, je n'ai pas fait de biais élastiqué. J'ai fait des replis. Parce que du coup, ça faisait. Alors, que je ne dise pas de bêtises. La taille de la culotte, je suis partie sur un 34. Normalement. Attends. On va voir comment c'est les bêtises. Là, j'ai noté. Donc. Un 36. Dans une tulle de jersey à fleurs. Qui est celui de mon fameux t-shirt. Avec les... Voilà, celui-là. Je vous montrerai dans 5 minutes la petite culotte. Donc, j'ai reçu la fleurs t-shirt avec le noeud marinière. Donc. J'ai rajouté moi, sur ce projet, un petit empiècement en tissu éponge. Au niveau du gousset. Tout simplement. Parce que, ben voilà. Alice commence à... Elle a ses trucs. Et donc, des fois, quand il y a un petit peu de pertes. Ça la met mal à l'aise. Donc, avant de lui faire des culottes de règles. Parce que c'est ce que je voulais lui faire. Je me suis dit. Je me suis dit. On va faire un essai culotte. Et en même temps. Je vais te mettre un petit gousset. Pour voir si ça va. Et ça... Elle m'a dit. C'est parfait comme ça. Donc, je ferai ça pour le reste. Donc, j'ai mis un petit gousset. C'est hyper. Hyper. Alors. Ils mettent un... Comment dire ? Un workshop. Je ne sais pas comment dire ça. La maison Victor, je suis... J'en ai deux. Je ne suis pas... Je sais que ça est en train de... C'est en train de fermer. Je crois qu'ils arrêtent les... Mais je ne suis pas hyper, hyper fan. Des modèles en général. C'est les deux seuls magazines où il y avait des modèles qui me plaisaient. Vous voyez, eux, ils font... Attendez. Voilà. Peut-être en arrière, en avant. Voilà. Ils font tout un workshop comme ça. Où ils expliquent bien comment faire le... Comment être les goussets, les machins, etc. Et moi, à chaque fois... Mais à chaque fois... Je me foire sur un truc parce que je ne comprends pas le dessin. Je crois que je ne suis pas fait... Les photos, j'y arrive. Vidéos, j'y arrive. Mais alors, les schémas techniques... Je n'ai rien. Je n'y comprends rien. Donc, c'était très difficile à comprendre. Et c'était, vous savez, pour faire la fameuse technique du burrito. Et du coup, j'ai regardé, je vous le mettrai en barre d'infos, le tuto de Baipopo qui a fait un tuto justement sur comment faire la petite culotte où elle explique le fameux burrito. En deux secondes. Pourtant, Dieu sait que j'en ai vu. Des techniques, vous savez, pour les empiècements du dos et tout ça. Mais alors là, pour la culotte, en deux secondes. Mais en deux secondes, j'ai percuté. Tellement c'était limpide. Je l'avais pris devant moi au cas où. J'ai fait... Hop ! Tout seul. Ça s'est fait tout seul. Il n'y a même pas eu à réfléchir. Je me suis dit, moi, je ne me suis pas trompée quand même. Alors je l'ai refait tout seul pour voir si j'avais compris le truc. Et alors, hyper facile. Donc je vous montre la petite culotte qui, pour moi, est gigantesque par rapport à ce qu'elle met d'habitude. Je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est trop grand. Mais en fait, elle l'a essayé. Elle m'a dit, c'est super bien. C'est couvrant. On est hyper confort. Donc elle est très, très contente de son 36. Et en fait, je me suis rendu compte du pourquoi c'était hier ou avant-hier. Parce qu'en fait, déjà, c'est des culottes en jersey. Les autres aussi sont en jersey. Mais ils sont en jersey tellement extensibles qu'ils sont sous-taillés. Donc quand moi, je les plie forcément, j'ai l'impression que la culotte, elle est petite. Là, en fait, le jersey est extensible. Juste ce qu'il faut pour tenir aux fesses. Il n'est pas tout serré, quoi. Enfin, tout bien, non. Comment dire ? Engonçant, je ne sais pas comment dire. Mais bon, voilà. Tout est au point zigzag. Alors moi, je n'ai juste pas mis le biais. Ils mettent un biais élastiqué partout. Moi, j'ai fait juste un simple repli. Au point zigzag. Voilà. Là, on le voit bien. Et je me suis vraiment bien mis à cheval pour faire tac, 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 entre le... Je fais bien le zigzag à cheval. Vous avez vu ? Pour vraiment me mettre entre le tissu et le pli. Voilà. Et ça donne quelque chose de très, très joli. Bon, elle va râler que j'ai montré sa culotte. Non, après, elle s'en fout. Vous ne les verrez pas porter. Je vous le dis tout de suite. C'est même pas la peine de rêver. Déjà, en temps normal, je mets difficilement... Enfin, en tout cas, la tête de mes enfants m'apparaît que très rarement... J'ai toujours des demi-enfants, mais alors là, en culotte, même pas en rêve. Donc, voilà. Donc, c'était un essai. Elle la met. Ça lui va bien. Elle m'a dit « Ouais, tu peux m'en faire d'autres, mais pas avec des fleurs. » C'est ce que je vous disais hier avec les motifs et tout ça. À la maison, ok, mais pas à l'école. Donc, voilà. Hyper facile à monter à partir du moment où... Enfin, moi, je me suis penchée sur le burrito de Baipopo. Mais voilà. C'était vraiment... C'est vraiment très, très simple. En fait, c'est des replis partout. Soit vous mettez du biais élastiqué, soit... Voilà. Moi, j'ai fait un repli et ça tient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'élastique à picot, autre chose comme ça. Ce qui, à mon sens, est très, très bien si vous voulez vous lancer sans toutes ces technicités liées à l'élastique à picot, les machins, etc. Et en même temps, voilà, ça fait une culotte qui tient bien. Jersey, il ne m'en reste plus qu'un tout petit carré comme ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Le carré est quand même suffisamment grand, mais suffisamment mal placé. On ne peut pas faire un truc dedans. Je pense que je vais peut-être pouvoir m'en faire un bandeau pour les cheveux, mais ce n'est pas sûr. Sinon, je ferai des carrés, des maquillants. On en a toujours besoin, de toute manière. Donc voilà. Je vous remonts une dernière fois. Et elle en est très, très contente. Par contre, elle m'a demandé si je ne pouvais pas... Bon, elle a dit ça, c'est très bien. Genre, si je veux faire un modèle pour les culottes périodiques. Mais elle aimerait bien que je lui fasse, et comme ça, je vous montre parce que je vais passer à la version garçon dans deux secondes, que je lui refasse celui-ci. Alors, attendez. Qui est toujours dans le même la maison Victor, qui est la culotte Patty. Mais à l'aile, c'est pour ça que je pense que je ne suis pas partie sur le... Ce côté peut-être, voilà. Qui est une culotte un peu shorty comme ça. Et je me dis que c'est peut-être pour ça que je ne suis pas allée sur celui-là. C'est parce que ça allait jusqu'au 152. Sauf que, au niveau des centimètres, je trouve que ça fait un peu large. Donc, bon. À voir. Peut-être puis tester comme ça. Sinon, j'avais un modèle... Bon, je le verrais par là-bas parce qu'il est livré par là-bas. Mais dans le fameux livre Coudre ses sous-vêtements de Charlotte Ozone. Donc, voilà pour la culotte d'Alice. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Parce que je suis peut-être passée un peu vite. Donc, repli tout nu en point zigzag. Au début... Oui, surprise à taille. C'est ce que je vous ai dit. En fait, c'est normal. Ça couvre vraiment bien les fesses. De ce côté-là, elle m'a dit qu'on est hyper confort. On n'est pas... On aime bien, nous, avoir les sous-vêtements qui nous maintiennent. Je ne dirais pas qu'ils serrent mais limite, quoi. Et elle, elle a dit qu'on est vraiment bien. On est pile placé. C'est comme si on ne la sentait pas et on est confort dedans. Donc, la taille est bonne. Voilà. J'avais donc peur que les finitions, elles soient bof bof juste avec le point zigzag comme ça parce que je ne mettais pas le biais élastiqué. Mais c'est nickel. Franchement, c'est... Enfin, moi, je trouve que ça me plaît. Je me suis vraiment placée, comme je vous dis, de faire du repli jusqu'au tissu, repli, tissu, repli, tissu. Et du coup, ça a bien maintenu. Les petits morceaux qui étaient un peu mal coupés, j'ai pu tout doucement en passant le ciseau faire propre. Et je trouve que la finition me fait... En tout cas, moi, ça me convient. Pour une culotte, ça me convient. Donc, je disais que c'était un modèle sans élastique et assez rapide à coudre l'explication. Ouais, c'est ça. Ça a été très... Ouh, je vous ai bougé. Ça a été très, très vite. Mais à partir du moment où j'ai compris le burrito. Et alors, c'est la première fois, je vous dis, je vous dis, c'est la première fois que je comprends un burrito. Plusieurs fois, je l'ai vu faire sur les chemises, des modèles que je regarde. Je me dis, mais comment elles font ? Je ne vois pas le petit truc. Et là, en gardant le tuto de baille-popo, mais ça a fait tilt. En deux secondes, je l'ai vu faire, ça a fait tilt dans ma tête. Comme quoi, vous voyez, des fois, quand il y a des tutos, regardez plusieurs tutos, des fois, quelqu'un va faire quelque chose, ça ne va pas du tout vous parler. Et de l'autre côté, vous allez voir quelque chose et vous allez dire, ah ouais, ça c'est bien. Assez piaillé. On va passer au modèle pour son frère, qui est le modèle... Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. J'arrive. Qui est... Je reprends mon petit... mon petit marque-tapage. Alors, mon petit marque-page Halloween. J'avais mis des tamponnages dessus. qui est le boxer. Alors là, par contre, il y en a plein qui l'ont fait, celui-là. Qui est le boxer mat, toujours de ce même, la maison d'histor. Qui est le boxer mat. Et alors, lui, par contre, il a un... Comment ça s'appelle ? Un élastique, vous savez, à culotte, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce bruit. Non, pas ce bruit. C'est parce que j'ai entendu un bruit. Ce truc. Tac, tac, tac. Il me marqué. Un tissu... Un élastique souple. Ils appellent ça. Vous avez ces élastiques à caleçons. Donc, le boxer mat, qui va du 92 au 176. Donc là, qui va jusqu'à 16 ans. Et donc, je lui ai fait, dans ce magnifique jersey, je suis dans le bon sens, je suis dans le mauvais sens. Dans ce magnifique jersey, il m'en restait un tout petit bout. Et celui-là, pour le coup, je l'ai entièrement fini. Il me reste vraiment juste une bande comme ça. Et je pense que je vais en faire un accessoire de poupée. Même pas pour faire des lingettes. Il n'y a rien du tout. Ce qui fait que derrière, ça ne fait pas très joli. Mais derrière, du coup, je n'ai pas pu couper mon empiècement au pli. Je vais le couper comme ça. Et j'ai un peu rajouté en hauteur pour pouvoir faire un repli et mettre un élastique dedans. Et là aussi, j'ai mis... Où est-ce qu'on pourrait bien voir ? Ici. Peut-être sur du blanc ? Oui. Là aussi, j'ai piqué, vous savez, un zigzag un peu au-dessus. Donc, il y a, comme dirait Virginie de l'atelier de la poche Azizi, donc le gousset devant, donc un empiècement en dos et puis des côtés. De chaque côté, comme ça, puis hop, de chaque côté et vous... Comment dire ? Ça fait... Comment dire ? Ça fait devant, 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 gousset, derrière, derrière, gousset. Voilà. Ce modèle, alors, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait en 134-140. Ce qui équivaut à sa taille. Et là aussi, je me suis dit, trop... Vous allez entendre le chien, vous voyez, quelqu'un qui passe. Trop, trop grand. Et en fait, non, pas du tout. Il y va aussi. Et pourtant, je trouve que c'est gigantesque. Et pour le coup, je vous montre le pourquoi du comment. Donc, alors, monsieur adore les culottes. Lui, il n'aime pas les caleçons. Mais bon, tant pis, pour une fois, il y en a un. Mais regardez que quand tu me mets dessus, je ne suis pas très très loin du bout. En fait, vous voyez, il me manque vraiment un centimètre. Mais pareil, il aime bien être, comment dire, maintenu dans ses sous-vêtements. Et lui, il préfère les culottes. Alors, il m'a dit, si tu pouvais me faire le même, mais en culotte. à part bidouiller peut-être ici, mais bon. Il est comme son père. Il faut que le service trois pièces, il soit tenu, parce que sinon, ça ne lui va pas. Bref, désolé, chérie. Donc, résultat. Donc, pour celui-là. En premier, on fait les ourlets du bas. On fait la couture d'entre jambes. Non, mais non, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas moi. Je n'ai pas la même page. Je me disais, ourlets du bas, piquant d'entre jambes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, je disais, j'ai dû couper l'arrière en deux fois. Ensuite, j'ai mis en place le gousset. Alors voilà, on fait le gousset des coutures. Et alors là, je vais vous raconter ma boulette. Parce que ça, ça date de septembre aussi. Donc, je ne me souviens plus. Donc, à l'intérieur, il y a, vous le verrez ici, une couture. Alors, comme je n'avais pas assez de tissu pour faire le gousset, j'ai pris une chute comme ça de celui-là, version à l'intérieur. Comme ça, en gris. Donc, du coup, c'est un intérieur gris qu'il y a là. Donc, pour faire l'intérieur du gousset. Et, on voit ici qu'il y a une belle, un beau raccord. Alors que là, c'est emprisonné. Parce que, vous avez le droit de vous foutre de moi. Je vous jure, vous avez le droit. En fait, ici, je ne sais pas si on le verra bien, je n'aime pas plimer mes bouquins, mais bon, tant pis. il montre de, il montre de d'abord emprisonner, je vais vous montrer sur le machin, ça ne sera plus parlant. Pour faire donc la fameuse technique du burrito, il nous demande d'emprisonner, donc de prendre bien en sandwich ce côté-là, et là, de l'autre côté, donc des deux côtés, et ensuite, de faire là et là. De le faire en deux fois. Sauf que moi, j'ai cru qu'il montrait d'abord ce côté-là, et ensuite ce côté-là. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas tout enfermé ? Je n'avais pas du tout vu qu'en fait, c'était juste qu'ils montraient, vous faites d'abord le haut, ensuite, vous faites le bas. Et moi, dans ma tête, je me disais, ils font le côté droit, ils font le côté gauche. Je vous dis que c'est une catastrophe, les explications en schéma, chez moi, c'est une cata. Donc, résultat, il a une couture d'assemblage ici, il le porte quand même, mais plus comme un short de nuit, on va dire, que comme une culotte-culotte, parce que je vous dis, il préfère les culottes. Peut-être un tout petit peu plus serré quand même. Et puis, avec un élastique de sous-vêtement, peut-être qu'il le portera plus, je me dis. Un petit peu plus, peut-être une taille en dessous, ou alors, pas mettre la marge de couture. Ça lui ferait, parce que ça lui va, mais il a l'impression de ne pas être autant serré, d'être plus dans un short que dans un slip. Enfin, dans un shorti. Donc, couture du doigt, ensemble les deux parties, assemblage des côtés. Pourquoi j'ai marqué par... Ah oui, je ne suis pas très convaincue par leur assemblage, ça a été compliqué. Je vais vous le remettre sur l'envers. Donc, il fallait coudre ici, les côtés. Et ensuite, ils ne coudraient de coudre le bas. Et en fait, c'était ici que j'étais... En plus, j'ai des trucs que je ne suis vraiment pas coupé droit. Je n'ai pas trop osé peut-être. Du côté clair, vous verrez mieux. Vous voyez ? Et ensuite, on coudre tout le long là. L'entrejambe et la bas du... Mais je n'étais pas très convaincue du truc. Mais bon, ça va. Et là, moi, j'ai laissé en haut, j'ai fait un repli et pour passer une coulisse et mettre un élastique puisque je n'avais pas l'élastique de lingerie. Donc, voilà. Donc là aussi, j'ai utilisé mes chutes, ce que j'avais à la maison. Et c'est parfait. Celui-là, il est... Ah voilà, je n'ai plus du tout de jersey là. C'est ce que je disais dans le dernier bilan couture. Donc, je n'ai plus du tout de celui-là. Un petit morceau de celui-là. Et donc, j'ai entièrement fini de jersey. Miracle. Parce que c'est rare. Je n'ai pas beaucoup de tissus que j'ai terminés à la maison. Il y a très très peu de tissus. Il y a toujours des chutes et je ne sais jamais quoi en faire. Donc là, pour le coup, c'est fait. Donc, voilà pour les culottes. Je finis pour le boxer mat que j'ai trouvé un petit peu compliqué. En plus, j'ai fait des boulettes donc ce qui n'arrangeait rien au truc. Et je pense qu'avec l'élastique, ça devrait aller plus vite. C'était un peu long à coudre. Parce que vraiment, je vous dis, j'ai galéré, j'ai cafouillé au niveau de cette espèce du gousset déjà. Je me suis gouré. Forcément. Je trouve que c'est un petit peu grand. Il me dit qu'il est confortable comme je vous dis dedans mais plus comme un modèle on va dire de short ou de short de nuit plutôt que comme une culotte. Après, vous voyez, je vous le remets dessus. Là aussi, vous ne les verrez pas porter. Bien évidemment. Déjà que je vous montre leurs sous-vêtements, je pense que c'est les seules fois que je le ferai parce qu'après, une fois qu'ils sont plus grands, après ils ne veulent plus trop. Ce qui est normal. Je peux comprendre qu'on soit gêné. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Vous voyez, il n'y a pas vraiment grand chose. Et encore, je vous dis, je lui ai mis l'élastique. En fait, il est pile à sa taille. Il n'est pas resserré. Donc, c'est probable. Alors que là, on voit que c'est serré. Le truc, c'est plus serré quand même. Donc, voilà. Et vous voyez, lui, il me dit moi, je préfère quand même quand c'est en découpe sur le côté. Ça le gêne moins. Donc, à voir si je refais un peu plus en version culotte. Mais je me servirais de ce même modèle parce que bon, ça me fait un modèle de sous-vêtements homme plutôt pas mal. Donc, voilà. Je vous disais, les sous-vêtements, c'est fait. J'ai validé mes deux modèles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Rien. Si ce n'est qu'effectivement, ça permet d'écouler les chutes de jersey. Est-ce qu'ils les mettront ? Parce qu'il va du coup, je vais avoir des chutes de jersey avec les renards et les fusées. Étant donné que déjà, ça ne met pas les petits monstres et les fleurs, je ne sais pas ce que ça va faire du reste. Bon, après, en même temps, si c'est juste même pour rester à la maison, voilà. Il peut y avoir des sous-vêtements confort pour la maison aussi. Donc, voilà. J'en ai fini pour ce podcast couture hors série enfant et nuit. Parce qu'en plus, c'était hors série aussi, carrément. Je vous retrouve la prochaine vidéo, je vous retrouve pour un bilan créatif où on parlera, alors je sais, pour celles qui aiment la couture femme, ça me fait trois trucs, désolé pour le camion, trois trucs qui vont, comment dire, qui ne sont pas de la couture femme. Mais voilà, j'avais envie de les faire et comme je vous dis, j'aime bien faire les choses et voilà. Je sais que ça ne convainc pas tout le monde, mais moi, j'aime bien le faire, donc je le fais. Donc le prochain, ça sera un bilan créatif. Donc on parlera, pour ceux qui s'intéressent, un peu de... J'ai changé mon bujo planner. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous le savez, je mettais tout mon bujo dans un planner et là, cette année, j'ai changé, j'ai un bujo. Et on va parler aussi un peu de scrap. Je vous montre un peu les derniers petits trucs créatifs que j'ai fait. Et puis on parlera un peu du blog, un peu de tout ça. Ça sera un truc cool à la cool. et ça devrait sortir vers la fin du mois, je pense. Et ensuite, on se retrouvera au mois de décembre pour le bilan couture femme. Là, je sais qu'il y aura un peu plus de monde. Et après, c'est tout parce que j'avais prévu que jusqu'à décembre. Après, je verrai, je vais réfléchir pour voir ce que je prévois derrière. Mais bon, jusqu'à décembre, les vidéos sont prévues et n'ont plus qu'à être tournées. Voilà, j'en ai donc fini. Je vous retrouve la prochaine fois pour du créatif, un peu d'organisation, de bugeot, de scrap, de modelage. J'ai des DIY aussi, des trucs à vous montrer, les dernières petites créations, réalisations que j'ai faites. Parce qu'il n'y a pas de création. S'il y a une création et des réalisations. Et oui, je fais toujours la différence. Et ensuite, je vous retrouverai pour le bilan couture femme vers, dans le mois de décembre. D'ici là, je vous dis, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada